Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo d'astuces de MJ alors bon a priori vous avez déjà vu celle sur la généralité et celle sur l'écriture de scénario sachez que si ce n'est pas le cas que je vous conseille quand même d'aller les voir puisque mine de rien ça vous finira un petit coup de main pour comprendre dans quel état d'esprit il faut voir les conseils que je donne et comprendre aussi à quel niveau ils valent quelque chose parce que bon comme je le répéterai probablement à chaque vidéo un mes astuces sont pas parole l'évangile donc à vous également de prendre ce qui vous intéresse de jeter le reste et cette fois ci nous allons parler encore d'un thème différent puis nous allons parler du rythme des bruitages et de la musique alors c'est vaste programme je sais mais au final qui sera assez court dans ce que je vais vous dire puisque je vais surtout vous donner des grandes lignes qui pourront peut-être vous aider si vous vous lancez et probablement pas aller très profondément dans le sujet comme j'ai pu le répondre déjà pas mal de questions et merci encore de vos retours d'ailleurs qu'on m'a posé les trucs un peu plus poussé pointu ou vraiment j'aborderai des sujets beaucoup plus technique beaucoup plus théorique pour ceux que ça intéresse ce sera plus tard dans la fin des vidéos déjà de d'astuces un peu plus classique donc aujourd'hui on va parler de trois sujets le premier le rythme je vais l'aborder au final an dernier puisque je veux d'abord vous parler de deux autres choses la musique et les bruitages tout simplement parce que vous m'avez pas mal posé de questions là dessus donc j'essaie de respecter les thèmes que vous me demandez et que il ya un sujet que je constate dans ce qui m'est demandé c'est qu'au final autant la gestion des musiques vous allez la voir assez régulièrement c'est à dire vous avez tout son jeu musique parce que ça est bon bah quand on a l'occasion c'est sympa ça met une ambiance c'est ça plonge dans l'esprit que vous voulez mettre à la partie mais très souvent je remarque qu'on va oublier les bruitages et alors pour moi c'est dommage dans la mesure où les bruitages c'est eux c'est vraiment sont les bruitages qui vont plonger dans la partie c'est en fait il ya une nuance très toute bête toute bête à mettre entre eux ces deux types de sons c'est que votre musique elle est externe à la partie votre musique il va mettre vos joueurs dans l'ambiance puisqu'il va leur mettre un petit là un fond musical qui va leur dire la scène là elle est mystérieuse ou les actions et c'est une bonne chose c'est ça va être pas mal pour bien bien les mettre dedans mais c'est c'est vraiment le joueur qui va l'entendre et ça c'est le point important puisque contrairement à la musique le bruitage lui le bruitage va vous permettre de plonger le joueur dedans puisqu'il sait que son personnage qui entend le bruitage et donc naturellement il va se sentir beaucoup plus concerné et pris par le bruitage qu'il entend autant si vous mettez une musique d'ambiance les joueurs vont commencer à se dire ah va y avoir quelque chose autant s'ils commencent à entendre les bruits de pas qui sont en train de les cours c'est ils vont très vite réagir parce qu'ils savent que quelque chose fonce sur eux ils vont le ressentir comme ça puisqu'ils vont être plongés dans leur personnage par votre narration par la musique d'ambiance ils vont être plongés dedans mais c'est le bruitage qui va vraiment les accrocher aux personnages les fixer dedans parce que au final quand c'est une musique qui vous dit c'est angoissant c'est une chose quand c'est une musique qui vous dit que c'est angoissant et vous entendez des murmures et vous entendez en plus c'est même pas les musiques qui vous les décrit vous les entendez et vous entendez que ça se rapproche que les sons de plus en plus forts vous allez forcément être dans une logique beaucoup plus entrée dans le personnage vous allez vous dire ça ça vient ça vient vers moi et je vais y venir juste après ça va vous permettre également de jouer sur le rythme tout simplement parce que le rythme vous avez un contrôle dessus mais vous n'avez pas un contrôle total les joueurs parfois ils vont mettre 45 minutes à prendre une décision simple et si vous ne se passera rien il ne se passera rien et donc pendant 45 minutes vos joueurs vont déblatérer sur dis donc est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite et ça je pense que n'importe quelle mg pour vous lire ça arrive tout le temps le joueur qui se met en stop et qui panique en disant je prends une décision à laquelle je prends et qui va essayer de la retarder le plus possible mais par rapport à ça vous avez donc quelques solutions et l'une d'entre elles va être effectivement ces fameux bruitages ou alors la narration je vais en parler un peu plus en détail bon en ce qui concerne la musique et les bruitages voilà j'ai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est que les musiques d'ambiance sont une bonne chose mais pas en permanence il faut aussi des moments vides très calmes pour que les joueurs ressentent mieux la musique lorsque vous la mettez si vous en avez tout le temps en fond au final ils vont finir par l'oublier le sarah il va dire bon il y a un bruit de fond je le zappe et puis on verra ensuite une bonne astuce va être effectivement d'en diffuser lors de certaines scènes et de l'enlever lorsque ce n'est plus nécessaire après rappelez-vous vous jouez aussi dans des conditions qui sont différentes des miennes et donc forcément à vos besoins sont différents moi les parties vont été courtes elles sont enregistrées seront destinées à être visionnées vous si vous vous jouez entre vos potes et que la partie dure six heures leur foutez pas six heures de musique au bout d'un moment ils vont être vannés vos via donc voilà sachez les garder et les sortir au bon moment c'est toujours plus sympa quand vous allez mettre une musique qui va lancer une scène s'il n'y en avait pas avant parce que avant ça vous dire tout allait bien c'est une musique se lancer comme un jeu vidéo lorsque vous avez des musiques qui se met à s'agiter vous vous dites oula je suis sur quelque chose là c'est le même problème et le bruitage donc le bruitage conservé à l'esprit que n'importe quel bruitage fait un effet ultra important pour les personnages la moindre lampe qui s'allume la moindre porte il craque la moindre je ne sais pas moi bride pas et le joueur il sait que c'est son personnage qui l'entend il sait que c'est là il sait que c'est présent il sait que ça arrive et ça va l'aider vous aussi d'ailleurs et pour tout ce qui parle horreur je vous conseille vivement les bruitages qui vont changer complètement l'ambiance de jeu bon passons à la suite après ce bref interlude passons au rythme sujet qui va être un peu plus un peu plus large puisque c'est visiblement une question qui revient elle beaucoup plus souvent alors pour le rythme donc on a plusieurs plusieurs points à aller voir ensemble ça va être notamment sur la gestion vous pouvez en avoir et sur les écueils on va dire les plus courants par rapport à la gestion du rythme pour ça quelques quelques éléments d'abord le rythme ça va être à vous de le contrôler sachant que vous n'aurez pas contrôle permanent dessus vous allez devoir le contrôler comme vous pouvez en l'allongeant ou en raccourcissant de cette façon vous êtes tenté c'est naturel de se dire mais les joueurs sont vachement plus dedans quand je leur mets la pression donc je vais leur mettre la pression en boucle le seul défaut de ça c'est que vous demandez la pression est tellement permanente qu'elle finit par être inexistante et ça c'est un petit travers aussi qu'on va voir assez souvent c'est que sur une partie qui dure très longtemps il faut que les joueurs puissent souffler il faut que la pression lorsqu'elle revient elle les remettre dans le bain c'est à dire qu'une bonne gestion de la pression c'est paradoxalement de ne pas en mettre tout le temps d'être parfois avec très tranquille très calme et de faire un chemin en dents de scie c'est à dire qu'il faut que le joueur y ait moment tranquille pression moment tranquille pression moment tranquille pression il ya que comme ça vous allez arriver à les mettre dans un cadre qui est qui va mettre s'impliquer dans la partie quitte en revanche à jouer sur les délais de ses temps calmes si vous mettez si vous mettez une pression un temps calme assez long une pression un temps calme assez long une pression un temps calme très court une pression les joueurs ont envie de comprendre que là ça commence à s'emballer et c'est dans une situation préoccupante ils savent où il faut qu'ils réagissent ils ont un petit temps de repos et cette fois-ci contrairement d'habitude le temps de repos très court et repartent tant que vous l'utilisez pas en permanence cette astuce là c'est un bon moyen de remettre les joueurs dans une grosse pression ce double pic là ça va leur permettre de se dire en fait j'espérais pouvoir reposer on commence à baisser en pression remonter tout de suite et vous allez remonter encore plus haut parce que ça veut dire que le joueur il va être conscient que il n'est pas en situation il peut se reposer où il peut se calmer il est pour chasser ou alors il est dans une situation avec un délai très court il faut qu'il se dépêche donc il va enchaîner 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 vous allez très vite fatiguer le joueur en fatigué sa concentration mais si vous utilisez à prendre des délais assez court et assez bref vous faites pas ça tout le temps en permanence le joueur il va plonger dedans moi je sais que en tout cas pour les joueurs que j'ai moi ça marche pas mal parce que ils ont des réflexes un peu de film en finale en tant que joueur on visualise la scène que décrit le mj la narration on visualise on se dit ah oui je vois ça je vois ça et donc quand on commence à dire qu'on court qu'on se poursuit qu'on se tape tous et bien le joueur il imagine il fait son petit film perso il a mon dieu qu'est ce qui se passe tac tac et vous pouvez le forcer par sa propre imagination à se mettre une tension qu'il n'aurait pas c'est s'il vous le laissiez pas imaginez un petit peu ce qui se passe que vous dire d'autre que vous dire d'autre alors on va parler aussi d'un détail tout bête ça va être un moyen de mettre une pression et un rythme une certaine tension à vos scènes de combat tout ça de ce que j'ai compris c'est quelque chose qui vous ennuie souvent c'est que vos scènes de combat vous les trouvez longue et vous trouvez que les joueurs s'y perdent et que l'ambiance de jeu finit par se calmer pour être plus qu'une succion dans cette dé donc déjà pour ça moi dans les généralités je vous l'avais un peu dit je crois mais je considère que c'est pas nécessaire de faire des combats qu'il y aura trois heures à moins que vous jouez comme ça et qu'il ne faut pas hésiter si vous voyez que ça traîne à adapter en fonction tire le comme je l'avais déjà dit mais vous allez obtenir un meilleur rythme en laissant un monstre crever plus vite que prévu quand le laissant s'éterniser à moins que ce soit l'objectif de montrer que ça s'éternise n'hésitez pas à moduler les caractéristiques ou les points de vie restants pour adapter la scène à donner un rythme plus sympa plus ambiance votre point c'est que vous avez une astuce toute bête si vous voulez mettre un rythme très vite et très intense à des joueurs c'est tout simplement au milieu de la narration de les forcer à réagir en temps réel ça c'est tout bête mais c'est universel niveau utilisation par par beaucoup de vie parce que c'est ultra pratique c'est à dire qu'un joueur vous pouvez le remettre dans le bain en cinq secondes s'ils ils sont en train de papoter et vous leur dites mais ils vont charger si vous dites rien de plus ils vont se mettre à dire alors on fait quoi on pourrait dire que machin il fait ça moi oh non moi j'ai plus de ça bon écoute tu vas t'installer devant et là vous perdez vous perdez la tension de la scène ils se font charger après tout c'est quand même quelque chose d'angoissant ça va se friter et puis ça dure pas 15 minutes tandis que si vous leur dites mais il vous charge il est à dix mètres il a cinq mètres il a deux mètres il est sur vous eh bien les joueurs vous allez d'abord dire il vous charge donc commencer à vouloir faire un oui vous allez dire qu'il a dix mètres ils vont se dire tiens c'est marrant il nous précise la distance cinq mètres les vont comprendre qu'il faut qu'ils prennent une décision très très vite et là pas de pitié pas de pitié vous vous égrenez les distances et une fois qu'il arrive au contact ça frappe et s'ils ont rien dit s'ils ont rien décidé ils sont comme ils sont figés comme ça en tant que faire et tant pis pour eux c'est vraiment au pire vous allez leur faire une grosse frayeur la première fois ils vont se dire merde on s'est fait taper dessus mais tu nous a pas laissé le temps de réagir croyez moi que les fois suivantes dès que vous commencerez à égrener ils vont comprendre de suite alors je vous parlais de distance mais ça peut n'importe quoi ça peut être le machin en train de ramper vers le vers le couloir il ouvre la porte enfin vous pouvez faire description vous voulez le tout c'est de comprendre que ça progresse et que les discussions des joueurs n'y changent rien il n'y a pas de pause ils ont pas mis une pause qui fait qu'ils peuvent discuter tranquillement le jeu continue d'avancer la créature l'allié le feu n'importe quoi ça continue de progresser ça continue d'agir et s'ils prennent pas de décision c'est leur problème les premières fois ça les surprendra les fois suivantes ils vont commencer à développer de la prise de décision rapide et ça sera utile même pour quand vous ne ferez pas ça parce qu'une fois que les joueurs ils sont habitués à prendre des décisions rapidement parce qu'ils savent que mais le temps avance vous vous rendez compte que même au niveau moment très calme où il n'y a pas forcément autant de pression ils vont commencer à réfléchir à ça se dire ouais quand même faut qu'on y aille parce que leur avance des petites réflexions qui vous permettront par l'expérience des joueurs de d'accélérer votre rythme de partie pour moi c'est une solution qui est super efficace et qui marche quasiment pour tous les thèmes donc ça c'est vraiment un truc si c'est si ça vous ne vous en servez pas parce que vous vous lancez vous débutez franchement faites le dès que possible dès vous êtes à l'aise commencer à faire ça parce que il faut mettre vos joueurs dans le bain et il faut vous mettre dans le bain aussi ça permet vraiment de lancer la partie au rythme de tout le monde mais au rythme qui va s'accélérer pour tout le monde et ça c'est le meilleur ensuite que dire que dire lorsque on va lorsque vous allez jouer vous allez prévoir votre scénario pour une durée une durée ça peut être deux heures ça peut être quatre heures ça peut être six heures ça peut être le week-end entier pourquoi pas après tout ça se fait ça se fait pas mal surtout quand on est plus jeune mais vous allez prévoir pour une durée et donc vous allez devoir adapter votre scénario à cette durée si la partie doit faire six heures et bien il faut que forcément des moments où vous allez accélérer ou ralentir ces joueurs avancent trop et que vous voudrez bien que ça dure un peu plus vous allez faire en sorte de moduler ça là il n'y a pas de secret la modulation au niveau de la narration c'est tout simplement et ça je vous l'expliquais dans l'écriture du scénario un des meilleurs moyens de modifier le le rythme ça va être les scènes flottantes ces scènes là que vous pouvez placer vous voulez parce que au besoin vous vous mettez ces scènes au moment qui vous arrange ils sont allés trop vite entre tel élément et tel élément parce qu'ils ont compris tout de suite bon ben la scénette elle sera là comme ça ça va les occuper un petit peu donc ils arrivent à l'élément d'un truc suivant c'est vraiment une gestion par scène qui va vous aider pour ça parce que le problème c'est que si vous faites des descriptions trop longues ça va finir par les par les lacets si pour gagner du temps vous dites oui il y a 123 escaliers de pierres taillées de type basalte voilà vous allez les perdre pendant des heures et des heures à faire oui alors là tu avances là sur la quatrième marche la cinquième bon c'est chiant pour tout le monde et au final c'est pas le rythme que vous allez réduire c'est l'intérêt de la partie donc dans cette optique là gérez vos scènes de cette façon et lorsque vous allez vous retrouver confronté à des 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 moments qui qui sont longues qui sont longues rappelez vous que ce n'est pas forcément grave des des moments un peu plat plat où il se passe pas grand chose il y en aura forcément et au final n'oubliez pas qu'ils sont nécessaires à votre partie une fois que vous avez cette première cette première scénette là où il s'est rien passé tout le monde rame et ben hop c'est le moment de mettre le petit déclic un petit action ou un petit élément qui va relancer le jeu mais si les joueurs ils ont pas reuter un petit peu ça va les aider à se relancer s'ils progressent en permanence à un rythme effréné en trouvant tout en permanence c'est pareil ça peut être aller très vite mais tout le monde va s'ennuyer parce que eux au bout d'un moment ils vont faire bon ben c'est là c'est là c'est là mais ça c'est le truc là bas bon ben voilà c'est sûr qu'ils ont trouvé la solution mais ils n'ont pas souffert pour la trouille du coup est ce qu'ils vont l'apprécier pas forcément c'est pas forcément pareil comme on dit à la vague ressent en péril on triomphe en triomphe sans vouloir vous dire que là vous dites bon ben oui on a on a tout corrigé on a tout trouvé mais au final on n'a rien trouvé du tout donc voilà essayez de moi je parlais plus ce niveau la note comme d'habitude je n'avais appris mais ça vous êtes au courant mais pour essayer de vous parler pour parler en discussion ce pur et simple par rapport à quelques points de détails sur les questions que j'ai eu votre rythme sera jamais parfait suffit de voir les vidéos je fais vous allez voir des moments où ça rame ou des moments où alors c'est être trop tendu etc on n'est pas on n'a pas l'avantage que peut avoir un réalisateur derrière sa caméra avec le scénariste parce que le scénariste et le réalisateur ils vont discuter voilà bon ça telle scène telle scène telle scène on va la faire comme ça telle scène on va la faire comme ça ils ont le temps d'y penser ils ont le temps de la préparer ils ont le temps de choisir ce que va faire le personnage nous on n'a pas cette chance on peut pas choisir ce que va faire le personnage donc il va falloir s'adapter il va falloir improviser en fond ce qu'il fait autant dire que trois quarts du temps le joueur il va faire n'importe quoi du moins à votre goût et selon lui vous ferez n'importe quoi du moins à son coup c'est pour ça que ça marche mais voilà c'est il y aura toujours des moments plan plan des moments très tendu voire trop tendu c'est une adaptation vous allez avoir et comme d'habitude vous allez avoir avec le temps j'ai pas que j'en fais j'en fais pas j'en fais pas j'en fais encore plein moi des moments où c'est pas terrible etc mais c'est juste qu'on en fait moins forcément parce que à force on finit par connaître ses joueurs on finit par connaître ses habitudes on finit par se connaître aussi sur sa façon de procéder donc encore une fois c'est voyez ce côté rassurant des moments chiants des moments longuet vous en aurez ne les vivez pas comme un échec et vivez-les comme un moyen de relancer la partie si les joueurs sont calmes c'est le moment de les relancer c'est toujours avec cette logique dents de scie vous choisissez juste l'espacement entre les dents au final et c'est ça qui va faire qui va faire votre votre rythme votre nuance dans la partie parce que le joueur vous pouvez l'habituer au début à faire calme fort calme fort calme une fois qu'il a pris le rythme c'est le moment de lui faire un fort fort ou alors fort fort calme enfin commencer à moduler et modifier le joueur va se perdre mais quand il aura des moments de calme au final au lieu de s'ennuyer il va les savourer il va se dire ça y est quoi on échappe au truc qui nous course on peut réfléchir un petit peu on va essayer de réfléchir il va essayer et s'il met un peu trop de temps à essayer et boum on lui remet une petite sénette pour le calmer un petit peu le refroidir c'est tout bête le rythme en fait a cette difficulté que c'est à la fois facile à comprendre et difficile à expliquer vous l'avez naturellement vous avez naturellement une notion de rythme ne serait ce que par vos habitudes audiovisuelles ou de lecture et la difficulté va juste être de réussir à la montrer dans la partie à la diffuser à la faire comprendre au joueur l'apercevoir au joueur et en travaillant un petit peu sur ce que vous faites en travaillant un petit peu sur votre logique en réfléchissant au delà de votre scénario au dé autant qu'a mis la scène précédente et autant que va mettre la scène suivante c'est disons un autre chemin de lecture en plus de votre scénario il va falloir commencer à vous réfléchir à ils ont mis beaucoup de temps ou alors ils ont besoin d'un petit boost ou alors là ils sont très agités je vais calmer un petit peu le jeu toujours et toujours et encore n'oubliez pas que le scénario que vous ayez que vous l'ayez écrit ou que vous l'ayez acheté pour le faire jouer il n'est pas votre maître tout comme le système de jeu ne l'est pas si vous avez des besoins adapté je vous le disais au tout début dans la généralité par rapport au système de jeu mais il n'y a pas c'est pas le seul au final qui peut être transgressé dépassé encadré c'est le scénario vaut aussi cet aspect là rien ne vous empêche de rajouter des petites séquences imprévues mais qui vont permettre de calmer le jeu ou des petits coups de pression pas forcément prévu non plus mais qui vont permettre de relancer la partie quitte à les guider facilement votre façon de guider aussi vos joueurs va vous aider à maintenir le rythme si les indices qu'ils devaient trouver il n'est pas là mais que ça fait quand même déjà deux scènes où ils en bavent pour trouver le moindre indice si vous sentez que c'est l'occasion de le mettre un petit coup de jus écoutez à l'indice ils pensent qu'il est là bas ils sont très forts parce qu'il est vraiment là bas et tant mieux pour tout le monde parce que votre gestion du rythme aussi venir de ça de l'ennui des joueurs ou de la passion des joueurs et trop de rythme pose l'ennui de l'ennui tout comme des scènes lentes dans une la passion c'est apprenez à dépasser une fois que vous vous êtes habitué à dépasser le scénario que vous avez entre les mains c'est pas parce que ça a marché pour quelqu'un parce que votre pote lui ça a marché ces joueurs sont différents votre pote il est différent les conditions dans lesquelles ils ont joué elles sont différentes le temps qu'ils vont y mettre à la partie il est différent vous fixez pas là dessus quitte à enlever des pans entiers de ce scénario aussi c'est en trop vous êtes capable de retomber sur vos pattes quand même mais au pire après tout vous êtes vous êtes seul maître à bord donc s'il faut changer quelque chose en cours de jeu changez-le changez-le et puis encore une fois là si vous êtes à l'aise quand vous manoeuvrez vos parties vous vous rendez compte que bonnement tout scénario vous avez quasiment toutes les clés en main vous savez gérer le rythme coup de pression et de lenteur vous savez gérer l'ambiance qui va autour qu'est ce qui vous manque pour vous faire vos propres scénarios pas grand chose les scénarios écrit c'est pour vous aider au début au final alors effectivement l'avantage c'est que si vous faire des grandes campagnes avec des potes vous avez le temps de préparer les campagnes les scénarios qui sont géniaux et sur lesquels vous allez pouvoir bûcher des heures mais même en lisant les ayant bûché des heures vous serez capable de vous dire je vais leur faciliter la vie où je vais la complexifier voilà c'est encore une fois pas grand chose c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à savoir quoi vous dire au final par rapport à ces sujets comme je vous l'avais dit de base je ne pensais pas que ce genre de vidéo aurait un intérêt parce que déjà je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de mj débutants qui l'ont gardé ou même de gens qui connaissaient pas donc c'est difficile pour moi de trouver quoi vous dire de trouver quoi expliquer tout simplement parce que je le fais par réflexe au bout d'un et on est beaucoup comme ça vous savez un truc c'est comme si je vous disais il faut inspirer faut expirer pour respirer en définitive vous le savez instinctivement parce que à force de le faire forcément ça finit pas rentrer un petit peu mais c'est pas le plus évident donc j'essaie j'essaie là c'était par rapport aux questions assez précises que j'avais reçu donc j'espère avoir répondu au moins à ces points clés et j'espère que ça vous a été utile je pense que je suis plus court que le sur l'écriture scénario mais le sujet me paraissait plus plus réduit on va dire dans les prochains sujets je ne sais pas encore trop de quoi je vous parlais n'hésitez pas toujours à m'envoyer d'autres sujets j'ai vu que la gestion des pnj revenait assez régulièrement sur faire des pnj différents etc donc ça je vais peut-être en parler la prochaine fois et puis en espérant que ce soit vous que ça vous soit utile n'hésitez pas comme toujours à me prévenir à me dire voilà ça je voudrais ça plus de détails ou ça plus de détails ça met le temps que ça met parce qu'il faut que je les enregistre à l'occasion mais je vais essayer de répondre à chaque fois à vos questions et puis vous autres mj vétérans comme d'habitude vous n'aurez pas appris grand chose mais après tout ça fait parfois du bien de le réentendre et puis dans tous les cas je vous dis à la prochaine sur les morts tanticules salut m et m m m m m m m m Abonnez-vous !